C'est bon, t'as fini ? On est parti ! 4 x 101 par nage, départ 1,40 par la rouge hein ! Qu'est-ce qui fait un bon coach de natation selon toi ? Quels sont les critères que doit intégrer un coach pour te permettre de t'épanouir à l'entraînement ? Avec Camille, nous avons regroupé 5 critères qui nous paraissent fondamentaux. T'es prêt ? C'est parti ! Avec Camille, on a côtoyé plusieurs dizaines, peut-être même centaines de coachs de natation lorsque nous étions nageurs, lorsque nous étions peut-être stagiaires, collègues ou même en tant que simples observateurs. Chez tous les bons coachs, il y a une compétence qui le revient à chaque fois, c'est celle d'éducateur. Car l'objectif d'un coach est de te faire progresser, de te faire apprendre et non pas simplement de te faire transpirer. Car ça, n'importe quelle application mobile serait capable de le faire gratuitement. Le coach est là pour te permettre d'apprendre en te transmettant toutes ces connaissances de façon la plus facile possible et plus ton coach est pédagogue et plus tu vas apprendre rapidement et efficacement. D'ailleurs, un des leviers de l'apprentissage et de progression les plus importants est celui de la technique. C'est ce qui m'amène au second point. Et oui, ton coach de natation doit être un technicien. Alors, il n'est pas là juste pour te faire transpirer, mais il n'est pas là non plus pour développer uniquement tes qualités physiologiques que ce soit l'endurance, la vitesse ou la résistance. Car envoyer des séries avec des temps de départ et des temps de récupération est certes nécessaire, mais ce n'est qu'un seul des aspects fondamentaux de la natation. Et un bon coach de natation doit être capable de te faire progresser à la fois sur un plan technique, physiologique, mais également en musculation et en souplesse. Et ce sont là quatre des aspects cruciaux de l'entraînement en natation. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur l'aspect de la physiologie, nous avons préparé un petit tableau des zones d'entraînement que tu peux télécharger gratuitement. En revanche, il y a un cinquième aspect de l'entraînement qui est tellement important à nos yeux qu'on voulait en faire un critère à part entière. On l'a dit, la relation entre le coach et son nageur ou sa nageuse est cruciale dans leur réussite. Que ce soit au haut niveau ou pour les plus débutants, le coach est là à la fois pour rassurer son nageur, également pour le motiver, pour le féliciter lorsque c'est bien le récompenser ou bien même pour le reprendre lorsqu'il en a besoin. Finalement, il doit pouvoir être franc avec lui, lui dire ce qu'il va aussi bien que ce qui ne va pas pour lui permettre de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'il croyait encore possible et surtout d'être performant au quotidien et le jour J. Et c'est encore plus important à haut niveau puisque le coach va parfois endosser tantôt le rôle du tirant, tantôt le rôle du parent car il côtoie ses nageurs 6 jours par semaine, du matin au soir et même le dimanche lors des compétitions. Néanmoins, la performance et le succès ont un coût et ça, c'est un peu le revers de la médaille. Camille justement en parle très bien dans cette vidéo juste ici. En revanche, au niveau loisir, il n'y a aucune pression et lorsque le coach doit te reprendre, il doit mettre les formes, ça c'est non négociable. Les remarques blessantes ou rabaissantes, elles, elles doivent rester au vestiaire. Enchaîner les longueurs et compter les carreaux peut vite s'avérer long et rébarbatif. Pourtant avec un peu de créativité, la natation peut être une source de plaisir sans fin. Varier les séances et trouver des exercices innovants et ludiques permet de préserver ta motivation et de progresser là où tu as un blocage. Un bon coach se doit donc d'être créatif et pédagogue pour te permettre de trouver des solutions adaptées et de contourner tes difficultés. En te proposant par exemple des étapes intermédiaires plutôt qu'en te laissant refaire 50 fois le même exercice en disant que c'est de ta faute que tout le monde y arrive et que tu devrais faire davantage d'efforts pour y arriver comme les autres. Car c'est une idée qui nous tient à cœur avec mon coach de natation, c'est que tout le monde est fait pour la natation, tout le monde est capable d'apprendre à enchaîner les longueurs et de glisser sur l'eau sans effort. Car il n'y a rien d'inné dans l'apprentissage de la natation, c'est un apprentissage, c'est une suite d'étapes et pour toi, il te faut trouver le chemin qui te convient et c'est ce qui m'amène justement à cette dernière qualité du coach. Et nous avons donc gardé le meilleur pour la fin, l'humilité, c'est une qualité qui nous tient à cœur et c'est une qualité qui avait été mise en avant lorsque nous avions échangé avec Xavier. C'est ça, de résoudre un problème en fait. Mon problème, ça peut être apprendre à nager ou peut être aussi faire une performance. Ouais. Voilà donc la problématique, elle va être s'améliorer, devenir plus fort. Car le métier de coach, c'est chercher des solutions face à un problème. Et pour trouver de nouvelles solutions, il faut parfois accepter et reconnaître qu'on se trompe. C'est d'accepter de tester de nouvelles choses. C'est de garder cette soif de nouvelles connaissances. Cette quête permanente de la meilleure solution afin de devenir un meilleur coach chaque jour. Alors, cette qualité, elle s'applique dans tous les domaines. Même toi, en tant que nageur, tu dois accepter parfois de faire des erreurs, de te tromper et de tester de nouvelles choses. Tu dois accepter que ce que tu croyais vrai depuis toujours est en fait une croyance personnelle. Comme par exemple que tu es trop vieux pour apprendre à nager ou que tu fumes trop pour être capable d'enchaîner les longueurs. Ou encore que ta condition physique ne te permettra jamais de bien nager. Et dis-nous dans les commentaires, y a-t-il selon toi d'autres qualités indispensables à un bon coach de natation que nous aurions oublié de citer ? Et comme tu l'as peut-être remarqué, nous n'avons pas mis dans les qualités indispensables, celle d'être au bord du bassin. Alors oui certes, nous prêchons pour notre paroisse. Et c'est effectivement une qualité que l'on pourrait rajouter en bonus, mais qui selon nous est loin d'être aussi indispensable que les 5 précédentes. Car depuis plus d'un an maintenant, nous avons accompagné plusieurs centaines de nageurs qui nous ont fait des retours dans le même sens et nous dire qu'ils ont plus progressé sans qu'on les ait jamais vu nager plutôt qu'avec les cours qu'ils ont eu avec leur coach de natation au bord du bassin. Et si tu regardes nos vidéos aujourd'hui, j'imagine que c'est parce qu'elles te font progresser. Et je te propose d'aller un cran plus loin, d'aller plus en détail, plus en profondeur que ce que nous montrons en surface dans nos vidéos YouTube. Si tu as déjà trouvé un coach qui te convient et qui correspond à tous ces critères, alors profites-en et garde-le bien pour toi. Et si ce n'est pas le cas, mais tu peux rejoindre nos programmes 2.0 et être accompagné par Camille et moi et les autres coachs 2.0 en cliquant juste en dessous. Merci.